... Oui, à l'issue du forum d'affaires Sénégal-Côte d'Ivoire et de la foire internationale de Dakar durant laquelle la Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur du Sénégal, nous avons eu l'opportunité de visiter une industrie sénégalaise qui est un exemple de collaboration industrielle entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous avons visité aujourd'hui l'usine FKS qui utilise beaucoup de cacao venant de Côte d'Ivoire pour faire des biscuits. Et ce cacao est mélangé avec de l'arachide du Sénégal pour faire des biscuits qui sont réexportés un peu partout en Afrique et même dans des pays comme la Turquie. Donc ça montre un peu comment l'industrie sénégalaise et l'industrie ivoirienne sont complémentaires. Donc ça montre aussi l'horizon d'opportunité qu'il y a en Afrique de l'Ouest. Le président Macky Sall appelle beaucoup à l'industrialisation avec tous les efforts qui sont faits par l'État du Sénégal. Vous l'avez vu la semaine dernière avec l'inauguration d'une zone, d'un pôle industriel intégré à Diamniadio mais aussi le domaine industriel de Diamniadio mais aussi les efforts qui sont faits pour permettre au Sénégal d'avoir des agropôles dans chaque région, avoir les infrastructures qu'il faut pour accompagner les productions agricoles des terroirs, les transformer localement et pouvoir les exporter. En la matière, la Côte d'Ivoire est un exemple à suivre avec peut-être beaucoup plus de richesses naturelles et agricoles mais avec un savoir-faire reconnu dans le monde et en Afrique en matière d'intégration des chaînes de valeurs et de transformation locale. Donc c'est la raison pour laquelle avec mon homologue Suleyman Djarasouba de la Côte d'Ivoire, Mme Amicha du CPCI, nous sommes venus voir ces industries qui font travailler les deux pays dans une collaboration la main dans la main pour développer l'industrie ouest-africaine. Qu'est-ce qui a été revenu au terme de cette visite ? Oui, d'abord, c'est de perpétuer ces événements d'échange parce que je l'ai dit ce matin à la foire de Dakar, on va souvent chercher très loin ce qu'on a à côté. Donc entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il y a beaucoup de possibilités d'échange mais aussi de beaucoup de co-investissement. Vous l'avez vu hier, le CPCI, l'équivalent de l'APIX, a présenté beaucoup d'opportunités. Nous achetons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile de palme en Asie alors qu'en Côte d'Ivoire, nous avons la possibilité d'en acheter, d'en trouver. Il y a même des entreprises sénégalaises qui vont jusqu'à acheter des usines pour avoir la priorité sur la fourniture de la palme à huile. Donc il faut voir avec nos hommes d'affaires, c'est le lieu de féliciter le CNP, le secteur privé local, la CGC qui ont eu l'initiative de se rencontrer, de discuter de tous ces sujets. Et pourquoi l'usine FAS parmi tant d'autres ? Oui, parce que c'est un bon exemple, je l'ai dit tout à l'heure madame, c'est un bon exemple de collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est une usine qui utilise à la fois des produits agricoles de la Côte d'Ivoire et des produits agricoles du Sénégal pour faire naître des produits made in Sénégal, made in UEMOA qui sont utilisés un peu partout dans le monde. Merci. Tu as l'offre. Olof d'abord, ok. Mais M. le ministre peut parler en Olof ? Oui, bien. Oui, nous sommes venus à l'usine FKS. Quand nous sommes venus à la Côte d'Ivoire, M. Souleymane Diara-Souba, nous sommes venus à l'usine FKS. C'est ce que vous savez, c'est que c'est un mandargame, c'est qu'il y a un cacao de la Côte d'Ivoire et qu'il y a un cacao de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est une image. Il y a des bisquets, des gaufrettes, des gaufrettes, des gaufrettes, des gaufrettes, des gaufrettes. Il y a des gaufrettes, des gaufrettes. C'est un exemple. Il y a des exemples qui ont fait beaucoup de choses, et ce que nous avons fait en Afrique. Côte d'Ivoire et Sénégal, il y a des gaufrettes, des gaufrettes, des gaufrettes. C'est ce qui nous permet, c'est qu'il y a des gaufrettes. C'est ce que nous avons fait. Donc, c'est qu'il y a des gaufrettes, des gaufrettes, des gaufrettes, des gaufrettes, des gaufrettes. Donc, il y a des gaufrettes, des gaufrettes, des gaufrettes, des gaufrettes, des gaufrettes. Comme vous le savez, nous sommes à Dakar en tant que pays invité d'honneur à la fois internationale de Dakar. En marge, en fait, de cette importante manifestation, nous avons organisé hier le Business Forum Côte d'Ivoire-Sénégal pour que les hommes d'affaires des deux pays soient ensemble, parce que représentant les deux mamelles de l'économie de l'Union monétaire ouest africaine. Et il était important pour nous de montrer, en fait, aux populations, aux opérateurs économiques, que la dynamique de coopération entre les deux pays est déjà en marche. Il y a seulement quelques mois que nous avons eu l'avantage, avec le CPC, de donner l'agrément à l'investissement à un groupe MFB-FKS, basé au Sénégal depuis 14 ans, qui a eu une espérance avérée, qui a décidé d'investir en Côte d'Ivoire, de construire une usine de transformation du cacao. Parce qu'au Sénégal, cette entreprise importait déjà du cacao pour faire de la biscuterie, pour faire également des pâtes alimentaires et des pâtes à tartiner, etc. Donc, il était important pour nous, à la faveur de cette visite, de venir constater de nous-mêmes, de viser ce que cette société fait au Sénégal et qui rentre en tout cas dans les chaînes de valeurs régionales et internationales. Tout ceci pour dire aux populations ivoiriennes que le groupe MFB-FKS a commencé ses activités en Côte d'Ivoire, les travaux d'investissement, à travers la construction d'une usine qui fera 150 000 tonnes de transformation de cacao, pour un investissement de plus de 68 milliards de francs CFA. Donc, l'usine et les travaux de construction ont déjà démarré et vont durer 12 mois. Donc, nous passons que fin 2024 à début 2025, cette usine sera opérationnelle. Et ceci va nous amener, en fait, à augmenter de façon substantielle, et ce, conformément aux orientations du président de la République, de transformer au moins 50% de la production de cacao, d'atteindre cet objectif à l'horizon 2025. Donc, je voudrais en tout cas saluer mon collègue Abdul Karim Foufana pour cette opportunité qu'il nous offre en visitant cette usine et saluer en tout cas toutes les parties prenantes qui ont facilité, notamment le CPC, la réalisation de cet important investissement qu'il va avoir lieu en Côte d'Ivoire. Comme on le dit, la coopération Sud-Sud doit être une réalité. L'Afrique doit produire ce qu'elle consomme et les populations doivent consommer ce que les entreprises africaines produisent. Vive la coopération ivoire-sénégalaise. Je vous remercie. Le groupe qui compte quand même s'installer un peu de quoi ? Vous venez d'effectuer une visite ici pour en tout cas, c'est un groupe. Est-ce que ce que vous avez dit, c'est... Non, non, nous sommes très, très satisfaits de la visite que nous venons d'effectuer. Nous avons apprécié le process de fabrication, également tout ce qui concerne le respect des normes en termes d'hygiène et de qualité, et puis également la qualité des produits et la qualité du packaging. Donc je pense que nous avons affaire en fait à un groupe qui a une espérance avérée dans son secteur d'activité et nous sommes satisfaits que ce groupe ait choisi en tout cas de prolonger ses investissements du Sénégal vers la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, pour augmenter le niveau de coopération entre les deux pays. Alors, c'était programmé de venir visiter cette usine parce qu'on les a reçues à Abidjan dans le cadre justement de cet important investissement de transformation de cacao en masse et aussi en poudre et en beurre de cacao. Et c'est un investissement très important et c'est important pour nous étant venus dans le cadre du forum, puisqu'on a animé le forum d'affaires, le CPC à Pix hier. Donc c'est important de venir visiter cette usine lors de mon déplacement à Dakar. Et je peux vous dire que je suis très impressionné par les différentes productions qu'ils font. Donc ils ont vraiment depuis la farine de blé, la farine de maïs, l'arachide, la pâte d'arachide, la pâte à tartiner, les biscuits. C'est impressionnant. Et tout ça dans cet espace-là. Et je me rappelle quand ils sont venus à Abidjan, ils sont venus avec tellement de biscuits et de bonbons. J'ai dit, mais où est-ce que vous fabriquez tout ça ? Ils m'ont dit, on fabrique tout ça à Dakar. J'ai dit, il faut que je vienne voir où est-ce qu'on fabrique ça. Et c'est vraiment pour ça que je suis là. Et ça prouve bien que les ingrédients qu'ils utilisent aujourd'hui viennent de Côte d'Ivoire. Donc une grande partie est le chocolat, le cacao, pardon. Et donc c'est important que cette usine à Abidjan soit à la prolongation, comme a expliqué M. le ministre, de leur chaîne de valeur. Et à ce moment-là, ça permettra aussi à cette société de pouvoir exporter en dehors de cette usine, d'exporter aussi dans le monde entier la pâte de cacao. Ce qui va aussi changer les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, les plus gros acteurs sont européens, sont aussi asiatiques. Et donc on est très content que les Sénégalais, la sous-région, fassent partie des grands acteurs de la transformation du cacao en Côte d'Ivoire. Merci.